La casserie à l'importation et autres augmentations des taxes sont parmi les plaintes des acteurs économiques locaux après avoir eu connaissance de la nouvelle loi des finances 2019. Par exemple, la déclaration à l'importation est passée de la moitié au double cette année. La responsable départementale du commerce extérieur explique. Nous au niveau du commerce, nous traitons comme d'habitude rapidement les DI, les DE, mais malheureusement, comme il y a d'autres intervenants qui sont aussi les banques, c'est à ce moment que ça coince un peu. Et puis il ne faut pas oublier les problèmes techniques. Il y a des moments au niveau du biote, il y a des petits problèmes techniques où au lieu de traiter une DI, une DE en une minute, on peut être là à traiter une DI, une DE en cinq, six minutes. Donc ça c'est des problèmes techniques. Donc nous avons les problèmes techniques qui se posent et nous avons les problèmes liés au fait que d'autres intervenants, notamment la banque, soient rentrés en cours de route. Donc c'est des banques qui n'étaient pas préparées pour cela, qui prennent le train en marche, donc ils sont en train de se chercher, de voir comment s'organiser pour faire de telle sorte que ça puisse aller de l'avant. Mais c'est bien de nous interpeller sur ce point-là parce que c'est très capital. Par ailleurs, elle a également rappelé quelques cas particuliers. En ce qui concerne les autorisations spéciales d'importation, vous voyez bien qu'on dit bien autorisation spéciale, c'est pour des produits spécifiques, ce n'est pas pour tous les produits. Vous avez en matière d'importation des produits qui sont soumis à autorisation spéciale d'importation, vous avez des produits qui sont soumis à déclaration d'importation. Pour ce qui concerne les produits soumis à autorisation spéciale, ce sont des produits spécifiques qui sont frappés de contingent. C'est-à-dire que le gouvernement doit suivre l'importation de ces produits-là pour des cas précis. Selon quelques acteurs économiques, les élus du peuple devraient se rapprocher des groupements et associations économiques pour mieux accompagner la réflexion sur le vote de la nouvelle loi de finances.